Les débuts de la colonie française en Amérique, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Montréal, qui s'appelait Ville-Marie à l'époque, disons que ça non plus, ça ne s'est pas fait en un jour et en plantant une croix de bois sur le Mont-Royal. Oui, il y a Maisonneuve, oui, il y a Jeanne-Mance, mais il y a aussi Marguerite Bourgeois, comme le nom de si nombreuses rues, boulevards, écoles, paroisses. Je vous ramène en Nouvelle-France, celle des débuts, oui, celle où les choses sont loin de bien aller. Nous sommes en 1653, en France. Marguerite part pour la colonie. La maladie se déclare à bord et Marguerite devient malgré elle infirmière sur le bateau. Trois mois plus tard, Marguerite met le pied en Amérique. En 1642, on a fondé Ville-Marie. On l'a fondée dans l'intention d'évangéliser les Premières Nations. On veut les convaincre de la grandeur du Seigneur. Lorsque Marguerite Bourgeois arrive en Amérique, elle est accompagnée d'une centaine de personnes pour accomplir une quasi-refondation de Ville-Marie. Il y a environ 300 âmes à l'époque à Montréal. Mère Marguerite Bourgeois a l'intention d'éclairer l'ensemble de la population par l'éducation. Elle répond aux besoins éducatifs là où ils sont, en commençant par enseigner aux femmes et aux enfants dans les maisons. Elle dit qu'il faut accueillir les enfants sans distinction de pauvres ou de riches, de parents et amis ou de personnes étrangères, jolies ou laides, douces ou grondeuses. Son enseignement est gratuit, ce qui est novateur pour l'époque. Et elle se soucie particulièrement de l'instruction des jeunes filles pauvres. Vers 1676, elle établit une mission au village autochtone de la Montagne. À l'époque, les sœurs de ce qui est alors la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, fondée par Marguerite Bourgeois en 1659, enseignent dans des cabanes d'écorces. Marguerite accueille au sein de sa communauté des jeunes femmes autochtones. On connaît deux d'entre elles, Marie-Barbe Atontinon et Marie-Thérèse Ganensagoua, qui va devenir enseignante d'ailleurs au fort des Sulpiciens. Elle est l'une des raisons qui fait que le français s'est rapidement répandu dans la colonie. Parce que c'est une chose de le parler. B, c'en est une autre de l'écrire. Et disons que Marguerite est la pierre d'assise de cet édifice. Parlant de bâtiment, Marguerite Bourgeois est associée à certains édifices importants du patrimoine bâti de Montréal. Comme par exemple, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Oui, cette chapelle bien connue du Vieux-Montréal était au départ une initiative de Marguerite Bourgeois. Il y a aussi la Maison Saint-Gabriel, où à partir de 1668, dit-on, Marguerite Bourgeois et la Congrégation de Notre-Dame accueillent des filles du roi arrivées à Ville-Marie et les préparent à leur nouvelle vie dans la colonie. Marguerite fait sept fois le voyage entre la France et la Nouvelle-France. À son décès, en 1700, soit presque 50 ans après son arrivée en Amérique, sa congrégation s'étend maintenant à travers toute la vallée du Saint-Laurent. En 1982, j'ai eu d'ailleurs l'honneur d'assister à sa canonisation par le pape Jean-Paul II à Rome. Par son engagement pour une éducation accessible au plus grand nombre et son statut de fondatrice de Montréal, Marguerite Bourgeois est sans aucun doute une géante de notre histoire. C'est une belle histoire et c'est la nôtre. C'est une belle histoire et c'est la nôtre.